La Côte d'Ivoire est dans le processus d'élaboration des documents et l'acquisition du premier vaccin antipaludique recommandé par l'OMS en vue de son administration aux enfants de 3 à 24 mois en 2024. L'introduction de ce vaccin dans le calendrier de vaccination en routine des enfants contribue à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées au paludisme dans cette tranche qui fait partie des cibles les plus vulnérables. C'est le lieu de rappeler que le paludisme reste une préoccupation en matière de santé publique en Côte d'Ivoire malgré la baisse continue de son taux de mortalité. Cette maladie représente plus du tiers des motifs de consultation hospitalière. Les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans sont les plus exposées à la forme grave du paludisme qui est mortel. C'est le lieu de rappeler que le paludisme est mortel.